3ème Ligue Europa pour le FC Séville, le club espagnol s'est imposé hier contre Benfica 4-2 au tir au but avec un Kevin Gamero des grands soirs. Séville avait déjà remporté le trophée en 2006 et 2007, coup dur en revanche pour les Portugais. Deuxièmement, c'est la deuxième défaite d'affilée en C3. Le foot espagnol est vraiment au top. On reparle de Samir Nasri ce matin et on vous en dit plus sur sa non-sélection. Selon nos infos, il aurait passé ses nerfs sur un membre du staff médical de l'équipe de France juste après la défaite de zéro en Ukraine. C'était au mois de novembre. Plusieurs joueurs auraient alors rapporté l'épisode à Didier Deschamps, lui suggérant que l'ensemble du groupe souhaite écarter l'ancien Marseillais. Et si l'histoire se répétait, entre Leonardo et le PSG, le club est toujours à la recherche d'un directeur sportif et le Brésilien n'est pas hostile à un retour. Reste à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Leonardo et le PSG, et si l'histoire recommençait au sujet d'un retour à Paris, le dit lui-même, tout est possible. Selon le quotidien La Cazeta Delosport, il y aura même déjà eu des contacts avec l'interaction du club de la capitale. Avec le Brésilien, c'est peut-être l'assurance de voir à nouveau des stars arriver à Paris. C'est finalement lui qui a participé activement à la reconstruction du club, qui a fait le recrutement. C'est lui qui a fait en sorte que le club ait autant de bons joueurs aujourd'hui. Donc oui, je trouve que ce serait une très très bonne chose pour le PSG, qui a besoin d'un directeur sportif, qui n'en a pas. Sauf que le Brésilien espère avant tout redevenir entraîneur. Pour le moment, il préfère donc se laisser le temps de la réflexion. Si son arrivée est officialisée, cela pourrait poser en tout cas certains problèmes en interne. Ça n'a aucun sens à partir du moment où on a fait ressigner Laurent Blanc et qu'on lui donne les clés du vestiaire et qu'on lui dit « vas-y, travaille, on te donne deux ans pour nous gagner une Champions League ». C'est très très bizarre comme annonce en fait. Mais pour en savoir plus, il faudra déjà attendre le 30 mai, la date où le tribunal administratif tranchera définitivement dans l'affaire qui l'oppose à la Fédération française de football. Alors encore directeur sportif du club parisien, Leonardo avait asséné un coup d'épaule, un arbitre, ce qui avait entraîné ensuite son départ de la capitale. Deux infos. Ligue 1 avec Monaco d'abord qui a trouvé le successeur de Ranieri. Ce devrait être Leonardo Jardim, le coach du Sporting Portugal, va s'engager deux ans. Un accord de principe a été trouvé avec une clause libératoire estimée à 5 millions d'euros. Et puis la poisse encore et toujours pour Johan Gourcuf de nouveaux blessés. Le meneur de l'OL s'est donné une entorse à la cheville droite en promenant son chien. Il est incertain pour le dernier match de la saison, samedi, où Lyon se déplacera à Nice pour essayer de conserver sa cinquième place. L'exploit de Jérémy Chardy à Rome s'est imposé face à Roger Truderer. En trois manches, 1-6, 6-3, 7-6. Ivan Dogic l'attend au prochain tour. Moi c'est quand même Roger, c'est quand même la plus belle victoire de ma carrière. Parce que pour moi Roger c'est le plus grand joueur de tous les temps. Et c'est le joueur que je préfère aussi en tant que joueur. Donc voilà pour moi c'est vraiment la plus belle des victoires. Et puis en NBA, Tony Parker est blessé à la cuisse. Mais San Antonio est qualifié pour la finale de Conférence Ouest. Le Français a joué 10 minutes seulement. Mais les Spurs l'ont emporté 104 à 82 face à Portland. Miami de son côté est qualifié aux dépens de Brooklyn. Merci d'avoir regardé cette vidéo !